Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après, je crois, ça fait un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Je suis très contente de vous refilmer une vidéo, ça faisait longtemps. J'ai passé trois semaines de vacances super bien, dans le sud de la France, avec du soleil, la piscine, etc. Et je me suis requinquée, donc je reviens pleine de force, avec plein de choses à vous raconter. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur mes dernières lectures, je vais vous parler de mes dernières lectures de tout le mois d'août. Même si j'étais en vacances, paradoxalement je n'ai pas tant lu que ça, je trouve. Mais j'ai eu un bon mois d'août, on peut dire, puisque j'ai lu quatre livres. Et sur ces quatre, j'ai eu trois excellentes lectures, et un gros flop, mais bon, qui sera très vite oublié. Et je pense que c'est un livre dont on parle beaucoup, et je suis très contente d'en m'avoir terminée avec. Alors, je commence tout de suite. Dans ma toute dernière vidéo, je vous avais laissé, j'étais en train de lire Blue Jay Way, de Fabrice Collin, qui est édité au livre de poche, et qui faisait partie de la sélection du mois d'août, pour le prix des lecteurs du livre de poche. J'ai globalement beaucoup aimé, mais je vous avertis tout de suite, c'est un livre difficile, dont la lecture est assez pénible au début. Après, une fois qu'on est rentré dedans, ça devient assez addictif, mais au début, c'est difficile. Et je me souviens que la première centaine de pages, je me suis demandé de quoi il allait être question, parce que je ne comprenais rien. Bon, c'est l'histoire de Julien, qui est un jeune Français, enfin jeune, il a la trentaine, qui vit aux Etats-Unis, donc seul, et il va être appelé par une de ses amies qui est écrivain, qui est divorcée d'un producteur de cinéma, pour aller, disons, s'occuper de son fils, dans une grande villa à Los Angeles, qui s'appelle Blue Jayway. Donc son fils, en fait, il a quoi ? Il a 25 ans, et il tourne mal. Donc, elle envoie Julien, en fait, pour essayer de le remettre un petit peu dans le droit chemin, et de lui faire découvrir un petit peu la vie. Là, il va se passer pas mal de choses, et je vous laisse notamment un gros drame. Et je vous en dis pas plus, parce que ce serait de vous dévoiler quand même une grosse partie de l'intrigue. Alors, c'est un livre assez déroutant. Ça, il faut que vous le sachiez. On est dans un univers à la Bret-Eston-Hellis, qui ressemble à beaucoup, beaucoup de choses près, à Moins que Zéro. Donc, si vous vous souvenez, je vous avais parlé, il y a quelques semaines, de Moins que Zéro, qui est un livre sur la déchéance, en gros, humaine, et sur la bactuité, en fait, de la vie. Et là, on retrouve pas mal de similitudes avec ce livre. On n'est pas du tout dans un côté provocateur au niveau de l'écriture, etc. Mais sur les faits, vous avez les mêmes choses que dans Moins que Zéro. Donc, si vous avez lu Moins que Zéro, et que vous n'avez pas aimé, ce livre n'est pas pour vous. Voilà. Moi, je suis passée outre ce truc. Il y a énormément de scènes de cul. Il y a énormément de scènes... Voilà. Où les gens se comportent comme des bêtes, quoi. à la Bratelstone, ils disent, tout simplement, comme dans Moins que Zéro. Mais derrière, vous avez quand même une intrigue assez intéressante. Vous avez trois histoires, en fait, qui se chevauchent. Vous avez l'histoire principale, qui est l'histoire de Julien. Vous avez l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jonas, je crois. Et la troisième histoire d'un autre petit garçon qui est méchant, etc. Et au début, vous ne comprenez pas en quoi ces histoires sont similaires. Mais elle se recoupe à la fin. Et je trouve que le final, il est vraiment très, très bien pensé. Donc là-dessus, c'est un bon point. Et également un bon point sur l'écriture. Le style de Fabrice Collin est vraiment très, très, très fluide. C'est très, très bien écrit. Il a le mot juste. Donc c'est un plaisir également à la lecture. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Je vous dis, si vous n'avez pas aimé Bratelstone et Lysse, je vais y arriver. Ça n'est pas pour vous. Ensuite, j'ai enchaîné sur le troisième tome de la trilogie Catherine Pancol. Donc les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. Super lecture, très rafraîchissante, idéale pour l'été. Parfait quand on a les pieds dans l'eau. Voilà, c'est très rafraîchissant. Et c'est toujours un plaisir de retrouver ces personnages très attachants. J'ai eu un gros pincement au cœur quand je les ai quittés, quand j'ai terminé le livre. Parce que, voilà, c'est toute une histoire qui se termine. Et cette trilogie est vraiment, vraiment très, très bien. Alors par rapport aux deux autres tomes, je l'ai trouvé assez égal. Vous avez une histoire secondaire avec Carrie Grant qui est assez sympa. Et je crois que c'est un des tomes que j'ai préférés dans la trilogie. Je ne saurais pas trop les mettre, les classer par ordre de préférence. Mais voilà, toujours est-il que la série se termine très bien, je trouve. Et c'est un plaisir. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, lisez-le. Alors le livre fait 900 pages, mais je peux vous assurer que ça passe tout seul. Ça se lit tout seul et vous ne voyez pas les pages se tourner. Ensuite, j'ai lu Volte Pass de Michael Connelly. Donc, qui était le deuxième livre que j'avais reçu dans le cadre du prix d'électeur du livre de poche pour le mois d'août. Super, encore une fois, vous savez que j'aime beaucoup Michael Connelly. Là, c'était encore une fois une enquête de Harry Bosch. Harry Bosch, c'est un de mes enquêteurs préférés. Et voilà. Alors là, il n'est pas tout seul. Il partage la vedette avec son demi-frère qui s'appelle Michael Halley. Et qui est avocat. Donc là, l'originalité de cette histoire, c'est que vous n'avez pas uniquement une enquête policière. Vous avez également un procès. C'est l'histoire d'un mec qui est relâché après 25 ans de prison. Mais le procureur est toujours convaincu qu'il est coupable du meurtre pour lequel il a été condamné 25 ans plus tôt. Et l'affaire est rejugée. Et donc, Harry Bosch va être chargé de retrouver des preuves pour inculper cette personne une nouvelle fois. Et voilà. Vous avez tous les ingrédients qui font que Michael Connelly n'écrit que des best-sellers. C'est très très bien. Ça se lit tout seul. C'est super. Donc là, c'est un des derniers de Harry Bosch. Moi, j'ai lu les deux premiers tomes, je crois, de la série. Donc entre les deux, il s'est passé énormément de choses. Parce qu'il y a une quinzaine d'années qui se sont écoulées. Ou une vingtaine d'années. Donc je reprendrai la lecture de la saga Harry Bosch là où je m'étais arrêtée. Mais voilà. Même si on sent qu'il y a des choses qui se sont passées et qu'on ne comprend pas trop quoi, etc. C'est toujours un plaisir de vous retrouver Harry Bosch. Ensuite, je passe... Je vais aller vite parce qu'on est presque à neuf minutes de vidéo. Je ne voudrais pas vous endormir. Alors, le gros flop de ce mois d'août. Et alors, c'est un énorme flop, méga flop. J'ai détesté tout simplement. Il s'agit de... Finquante nuance degrés. Donc, livre qu'on m'a prêté il y a quelques mois. Qui prenait la poussière sur mon étagère. Même si j'avais quand même envie de le lire pour me faire tout simplement ma propre idée. Et donc, j'ai profité de ma dernière semaine de vacances pour le lire. Et, tout simplement, j'ai détesté. Je n'ai trouvé aucun intérêt à ce livre. Mais vraiment aucun. C'est ultra mal écrit. C'est très très mal écrit. Vous avez des répétitions à tout va. Le sujet en soi du sadomasochisme n'est pas si choquant que ça. En tout cas, moi, elle ne me choque pas. Les scènes de... Les scènes érotiques ne sont pas vraiment choquantes. Vous prenez par exemple Blue J-Way. Vous allez avoir des scènes beaucoup plus choquantes. que dans 50 millions degrés. Franchement, les scènes érotiques qu'il y a là-dedans. Ce sont les mêmes que celles que vous avez dans n'importe quel bouquin de littérature contemporaine. Ou n'importe quel livre où il y a des scènes érotiques. Je veux dire, il n'y a rien de spécial là-dedans. Bon, et surtout, les personnages sont creux. Inintéressants. On ne s'attache pas à eux. Christian Grey, je le trouve insipide. Anna, l'héroïne, est stupide. Elle a des réactions de gamine. Et on ne s'attache pas du tout aux personnages. Et la dernière chose que je dois vraiment... Et c'est ce qui m'a le plus gênée. C'est qu'il n'y a pas d'intrigue. Tout simplement, il ne se passe rien. Strictement rien. Pendant 500 pages, il ne se passe rien. Donc, vous avez rien. Scène de cul. Rien. Scène de cul. Et donc, en fait, le rien est entrecoupé de scène de cul. Mais sinon, il n'y a pas d'intérêt au livre. Bon, voilà. Vous avez compris que je suis assez difficile avec ce livre. Mais je ne comprends pas pourquoi il a un tel succès. Tout simplement. Voilà. Ça m'échappe. Donc, vous comprendrez que je ne vous le recommande pas. Et que je m'arrête là. Je ne vais pas m'infliger les deux autres tomes. Donc, si c'est pour mourir d'ennui, je trouve que c'est la meilleure solution. Voilà. Et enfin, la dernière lecture que j'ai terminée aujourd'hui. Il s'agit du voisin de Tatiana de René. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Vous m'en excuserez. Qui est un thriller psychologique pas mal. Vraiment pas mal. La fin m'a surprise. L'auteur fait preuve de beaucoup de machiavélisme. En tout cas, elle a doté un de ses personnages d'un machiavélisme très intéressant et qui fait pas mal flipper. Et voilà. Sinon, la seule chose qui m'a un petit peu agacée avec ce livre, c'est que Colombe, le personnage principal, elle se laisse trop marcher sur les pieds et il n'y a pas vraiment de personnage positif pour contrebalancer en fait cette attitude-là. Et du coup, ça m'a un petit peu agacée par moments. Mais voilà, c'est tout simplement, je vous rappelle l'histoire, c'est l'histoire de Colombe Barou qui change d'appartement et qui va vite se rendre compte que son voisin du dessus s'amuse à la réveiller, à l'empêcher de dormir en pleine nuit quand son mari est en déplacement et il va lui faire vivre un enfer et les choses vont mal tourner. Sinon, malgré le fait que Colombe est un petit peu cul-cule, j'ai trouvé par moments, mais c'est mon avis personnel et strictement personnel, c'est un bon point sur tous les points. Enfin, c'est mon premier Tatiana de René et j'ai trouvé son écriture super intéressante, super fluide et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur. Donc celui-ci, je vous le conseille. Voilà. Et puis, donc, j'ai encore rien commencé à lire, mais je pense que je vais me lancer dans Rien n'est trop beau de Rona Jaffe. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, si vous avez une idée de la manière exacte dont son nom de famille se prononce, dites-le-moi que je ne sois plus inculte à ce niveau-là. Et celui-ci me fait vraiment très envie depuis longtemps. Et donc, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Voilà, voilà. Donc, je suis désolée pour la durée de la vidéo. J'avais quand même pas mal de choses à vous raconter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu un des livres dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao !